l'imam ahmed disait aujourd'hui j'ai une parole et demain j'en ai une autre c'est à dire que le croyant est en permanence en train de chercher la vérité en permanence en train d'évoluer dans ses idées et une chose qui est problématique c'est lorsqu'on stagne dans des idées c'est à dire qu'on s'arrête sur des idées et on ne cherche pas à évoluer on est ni dans une dynamique de lecture dans une dynamique d'apprentissage et donc on s'enferme dans une conception du monde dans une conception de la vérité et finalement on n'apprend pas on n'avance pas et donc notre vision des choses fini par être erronée et fini par être décalé alors que le croyant qui justement cherche la vérité comme un trésor qui est caché doit savoir la prendre là où elle se trouve et doit aller la chercher faire tous les efforts nécessaires pour cela et donc ne pas s'enfermer dans des idées préconçues dans des idées qui n'a pas interrogé et qu'il n'a pas finalement remis en question et donc dans cette dynamique là souvent on pense que le sectarisme se trouve chez celui qui ne pense pas comme nous et donc on a nous aussi tendance parce là à reproduire une vision sectaire des choses à dire que chacun a son paradigme et chacun imagine que l'autre se trompe que l'autre fait fausse route alors que c'est en rencontrant l'autre en discutant avec l'autre qu'on est amené à évoluer dans nos idées à comprendre pourquoi telle personne pense de telle manière et donc ça relativise notre façon de voir les choses ça relativise nos pensées vis-à-vis de lui et ça lui permet lui aussi d'évoluer c'est à dire que imaginons justement qu'une personne autour de nous et des conceptions erronées sur un sujet le fait d'aller vers lui et d'en discuter avec lui va lui permettre finalement de s'ouvrir et de découvrir autre chose va nous permettre nous aussi de finalement se rendre compte que cette personne là a aussi développé des idées a aussi une pensée et il est arrivé à ces conclusions là par un cheminement qui est telle et donc en discutant avec lui eh bien on s'ouvre nous aussi à d'autres idées et lui aussi est amené à connaître à découvrir d'autres idées et c'est ainsi qu'on se fait notre propre réflexion et qu'on est en permanence en train d'évoluer en permanence en train finalement d'agir d'une manière consciente une manière utile et pourquoi je dis cela parce que l'objectif justement d'une librairie c'est de permettre à toutes ces idées de toutes les idées bien sûr qui sont dans le cadre de l'islam de se rencontrer et de pouvoir être échangé d'être discuté d'être approfondi et d'être dépassé s'il le faut et donc en ayant un panel de livres assez large en ayant des lectures qui soient larges et qui soient variés eh bien on a tous les éléments nécessaires pour voir la religion et voir le monde d'une vision une vision on va dire beaucoup plus globale et de pouvoir considérer l'islam comme une religion justement universelle qui a des réponses à apporter à toutes les problématiques de la société mais qui également est capable donc de fin qui n'a pas peur de discuter de ses convictions et de remettre en question ses convictions si parfois eh bien on s'est limité à certaines informations parce que plus on enfin lorsqu'on commence dans la religion souvent on découvre quelques informations dit la religion c'est comme ça et pas autrement et c'est bien souvent ce que les jeunes d'âge où les jeunes dans leur pratique religieuse ont comme tendance puis lorsqu'on avance un petit peu on se dit tiens il ya des divergences et lorsqu'on va loin dans la religion on se rend compte que finalement la science c'est comme une mer elle est sans limite elle est immense et donc ça appelle notre humilité ça à peine justement à se remettre en question et à être humble vis-à-vis de la vérité à être humble vis-à-vis de la science et donc le parcours de la science c'est justement ça de se plonger dans les livres de se plonger dans les études d'avoir la conscience qu'on ne connaît pas grand chose et l'humilité face à celui qui connaît un peu plus et justement de pouvoir profiter de toute cette connaissance qui est mis aujourd'hui à notre disposition avec tous ces livres avec tous ces enseignants de façon à découvrir la vérité et surtout cheminer vers la vérité et évoluer au fur et à mesure de notre apprentissage parce que si celui qui pensait des choses il ya dix ans pense les mêmes choses aujourd'hui et donc n'a pas ouvert son esprit c'est à dire qu'il n'a pas emmagasiné d'autres informations qui lui permettent de mieux comprendre sa religion c'est qu'il a stagné voire qu'il a régressé alors qu'on doit être en permanence dans une dynamique d'évolution d'apprentissage de toujours se rapprocher un peu plus de la vérité et cela ne peut passer que par la science et que par le fait de s'asseoir auprès des savants qui eux ont maîtrisé ses connaissances donc le débat d'idées l'apprentissage donc des différentes idées qui ont cours dans le monde musulman et donc dans les livres qui sont dans les rayons des librairies est indispensable pour ne pas s'enfermer dans une vision sectaire une vision limitée et donc petit à petit rétrogradé et par la suite qu'elle va nous en préserve dévier de la religion et donc on 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 Sous-titrage ST' 501